Chaloum, chaloum à vous tous qui nous y venez partout dans le monde. C'est votre salutaire, le revérant Paul Rechampagne. Bienvenue à votre espace de partage sur le rêve mystique. Et leur interprétation. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoies ta parole et dans ta parole, ton peuple trouva des solutions. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse apporter des solutions. Sais-toi de moi comme un simple instrument. Parle au travers de moi et défie au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais vous parler de la signification de la pluie dans le reste. Vous êtes nombreux à faire ce genre de rêve où il pleut, où vous êtes surpris par la pluie, où la pluie, vous êtes mouillé, mais vous ne savez pas l'interprétation. Quelle est l'interprétation, la signification de la pluie dans le reste? Lisons dans la parole de Dieu, Ézéchiel, chapitre 34, le verset 26. Dans ma Bible, il est écrit ceci. Je ferai d'elle et des environs de ma colis un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie dans son dos, et ça sera une pluie de bénédiction. Je prie au Dieu, à la fin de cet enseignement, que le Seigneur puisse envoyer une pluie de bénédiction dans la vie au nom de Jésus. Bien-aimés, comme dans le naturel, la pluie est une bonne chose. La pluie fait croître et vivre les plantes. Sans la pluie, il y a la sécheresse. Sans la pluie, les plantes ne paient pas vie. La pluie restaure la terre et amène la fraîcheur. Généralement, la pluie dans le reste est impossible. C'est le signe de grandes bénédictions et des portes ouvertes. Quand la pluie vous localise, elle vous fait passer de la sécheresse à la restauration. Elle nettoie tous vos bichiers. Donc c'est un rêve qui est médic, un nouveau commence. Mais dans la plupart des cas, la pluie n'a toujours pas été une bénédiction. Nous allons voir les différentes variantes de ces rêves de pluie et nous allons emporter leur aimer pour sortir de ce genre de rêve. Quelles sont les différentes variantes de rêves de la pluie? Première variante, voir la pluie entrer dans sa maison, dans le plafond ou dans tout autre endroit. Quand dans le rêve, tu vois la pluie entrer dans ta maison, par le plafond ou par la fenêtre, sachez que ce n'est pas un bon signe. C'est le signe de l'attaque. C'est le signe du manque de protection, manque de vie, de prier. Ça veut dire que ta couverture spirituelle est faible. Ça veut dire que tu es attaqué par l'ennemi et que tu aperçois de la délivrance. Donc, voir la pluie entrer dans sa maison, par le plafond ou par la fenêtre, ce n'est pas un bon signe. Deuxième variante dans le rêve, la pluie tomber le jour de son mariage. Quand tu vois l'intéresse, la pluie est en train de tomber le jour de son mariage. C'est un bon signe. C'est le signe de la bénédiction maritale et de la fecundité. C'est le signe de la joie. C'est le signe que Dieu apprend ton mariage. Mais si, de la même manière, tu vois la pluie perturber ton mariage, c'est le signe que ton mariage est attaqué. Quand tu vois la pluie disperser les invités, ça veut dire qu'il y a les attaques de la sorcellerie contre ton mariage. Tu dois t'élever, prier pour ton mariage. Prier pour détruire les enfants de tout le monde, c'est ton mariage en origine. Troisième variante dans le rêve, la pluie dérangeait ton voyage. Quand tu vois dans le rêve la pluie, dérange ton voyage, la pluie t'empêche de voyager. C'est le signe qu'il ne faut pas voyager. C'est le signe qui a un danger devant toi. C'est le signe qu'il faut s'arrêter. Quand dans le rêve, tu vois la pluie dérangeant ton voyage, ce n'est pas un signe. C'est le signe qu'il faut s'arrêter. C'est le signe qu'il faut réporter le voyage pour même agir le voyage. Quatrième variante dans le rêve, la pluie mouillante des habits. Quand tu vois dans le rêve la pluie, t'es mouillé. Tu es mouillé par la pluie, la pluie mouillante des habits. C'est le signe de la frustration, c'est le signe de la maladie, de la malchance et de la confusion. Ce n'est pas un signe. Tu dois prier pour détruire les proclamations sataniques au nom de Jésus-Christ. Cinquième variante dans le rêve, quand tu vois la pluie tomber sur ton village ou sur ta parcelle familiale, c'est le signe de la justification divine. C'est le signe que Dieu veut visiter ton village. Dieu veut visiter ta parcelle familiale. nettoyer ce qui te bloque ou ce qui bloque ta famille. Donc c'est impossible. Sixième variante dans le rêve, la pluie t'a empêché d'aller à l'église ou au travail. C'est le signe qui a un combat, qui a un complot à cet endroit. C'est le signe qui a un endroit où tu veux aller. L'ennemi a prévu un complot contre toi. Tu dois prier pour annuler le complot satanique au nom de Jésus-Christ. Septième signe dans le rêve, le rêve de l'arc-en-ciel après la pluie. Quand tu rêves, tu es à la pluie et après, tu vois l'arc-en-ciel. C'est le signe du grand déficit d'assumé. C'est le signe d'un moment de bonheur après les épreuves. J'ai pris Dieu qu'après les épreuves, que Dieu puisse t'amener dans le temps de réjouissance au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu puisses t'amener dans le temps de réjouissance au nom de Jésus-Christ. L'arc-en-ciel est un bon signe. C'est le signe que Dieu veut mettre fin à la souffrance qui est commencée une nouvelle page de la vie. C'est le signe que tes épreuves ont pu faire. Maintenant, c'est l'état de bonheur. Huitième infariote dans le rêve, c'est avoir peur de se mouiller ou d'entrer dans la pluie. Quand tu vois dans le rêve que tu as peur de se mouiller ou d'entrer dans la pluie, c'est le signe que tu as peur d'affronter tes problèmes. C'est le signe du doute et de manque de foi. Donc tu dois prier, tu dois donner moi le courage, donner moi la foi pour affronter mes problèmes, pour affronter mes difficultés. Deuxième signe dans le rêve, c'est la pluie en train de plévoir sur tes plantes, ton jardin ou ta terre. C'est le signe de la bénédiction. C'est le signe que Dieu veut envoyer la bénédiction sur ton travail, sur l'œuvre de tes mains et sur tout ce que tu fais. Dixième variante dans le rêve, c'est voir tes enfants en train de jouer sous la pluie. C'est le signe qu'il manque d'assistance parentale. C'est le signe que tu ne souviens pas bien tes enfants. C'est le signe que tes enfants sont attaqués. Il faut prier, sécuiser tes enfants au nom de Jésus-Christ. Quels sont les bénéfices de la pluie dans le rêve? La pluie dans le rêve apporte beaucoup de bénédictions, telles que les portes ouvertes, la physicalisation du Saint-Esprit, la saison des bénédictions et des nouveaux commencements, la transformation et la restauration, la réponse divine, un peu plus fort, qui est plus abondamment. Dieu fait répondre à tes prières. C'est la réponse qu'il dit à tes prières. La pluie dans le rêve, c'est aussi l'expérience et la fécondité. La pluie dans le rêve, c'est aussi l'intervention divine. Je prie Dieu qu'il puisse intervenir dans la guerre violente des justes, qu'il puisse intervenir dans les affaires au nom de Jésus-Christ. Mais quelles sont les choses qui bloquent la pluie dans le rêve? Première chose, c'est les péchés. Quand vous vivez une vie de péché, cela va bloquer la pluie dans le rêve. Deuxièmement, les jugements divins. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les jugements divins. Mais ils ne le savent pas. La pluie, mon peuple est détruite faute des connaissances. Deuxième chose, les alliances et les malédictions ancestrales, elles peuvent être la source pour fermer la pluie dans le rêve. Quatrième chose, la désobéissance. Quand tu vis une vie de désobéissance, cela peut être le suive qui empêche la pluie dans le rêve. Cinquième chose, c'est le mauvais environnement. Quand tu es dans un mauvais environnement, sache que cela sera une des causes pour qu'il y ait la pluie dans le rêve. Il ne puisse pas se réaliser. Et la sixième chose, c'est les membres de vie de prière. Que faire? La première chose, c'est la répétence et la confession. Il doit prendre ton temps pour se répéter. C'est à cause de vos iniquités que je vous ai privé de la pluie. Vous devez vous répandir. Changer les fils. Abandonner les mauvais chanel. Et se tourner vers le sud. Deuxième chose, vous devez demander la fiscation de vie. La Bible dit, demandez à l'éternel, demandez à l'éternel la pluie. La pluie, c'est la fiscation de vie. Fisiquement, finis de la famille. Finis de mes affaires. Je suis fatigué de la sécheresse. J'ai besoin de la pluie, Seigneur. La pluie, la bénédiction. Envoie ta pluie dans ma vie. Dans la prière, dans la supplication, dans le chèvre. Dieu est en train de demander à Dieu. L'envoyer la pluie. Deuxième chose, troisième chose, il faut être connecté à Dieu. Beaucoup d'affaires ne sont pas connectés à Dieu. Il faut être connectés à Dieu, pour être connu par le Seigneur, pour recevoir le message de Dieu, pour être guiné par Dieu. Quatrième chose, vous devez développer la force dans les épreuves. Vous devez développer l'ambiance. Ne abandonnez pas. Persévérez. Cinquième chose, vous avez besoin de la révélation. Je vois Dieu t'accorder la révélation au nom de Jésus. Je vois Dieu m'envoyer la pluie dans ta vie au nom de Jésus. Il y aura une puce de médecine. Cette puce de médecine va être localisée au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur, j'amène ton peuple auprès de toi. Beaucoup sont en train d'être attaqués dans l'ennemi. Beaucoup n'expérimentent pas la pluie dans l'ère du Seigneur. Je les amène auprès des doigts. J'invoque ta grâce et ta visée dans l'ère du Seigneur. Aie pitié de notre Dieu. Nous venons nous répandir. Bémaner ta visée du corps d'être désormais. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse laver et nettoyer mon frère et ma soeur de partout dans le monde de notre Dieu. Maintenant, par le pouvoir, mais qui me confère ta parole, je prends l'autorité. Je vais prier ces envoûts de moi. Je vais prier de la taxe satanique dans leur vie. Au nom du puissant de Jésus-Christ, j'ai prié mon Dieu, mon roi, que tu puisses faire plein de moi la pluie de mes élections. De la vie de mon frère et de ma soeur, il n'est plus lui qui amènera les renouveaux. Il n'est plus qui amènera la secondité dans les affaires, la force mort, le succès au nom de Jésus. Envoie d'appui, Seigneur, qu'il n'y a plus de bébé d'élection, puisse localiser mon frère, ma soeur, au nom du puissant de Jésus-Christ. Je vous prophétise la guérison miracle du corps, de l'esprit et de l'âme, au nom du puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501